Allianz Gator Le sable Gator Max Gator Max vous est offert sans voile blanchâtre, 20 % plus de polymère, 50 % plus résistant. Pour une base drainante, prise rapide de 1 heure à 0 degrés Celsius, un temps sec d'au moins 1 heure après l'activation par l'eau. Pour base non drainante, prise rapide de 24 heures à 0 degrés Celsius, un temps sec d'au moins 24 heures après l'activation par l'eau. Allianz est le seul manufacturier vous offrant une garantie limitée de 15 ans. Les couleurs du Gator Max sont beige et gris ardoise, qui dureront et embelliront les pavés d'aujourd'hui. Recommandé pour une multitude d'applications, idéal pour les pavés de béton, produit de béton coulé et pierre naturelle avec joint jusqu'à 2 pouces. Il peut également être utilisé pour pavés avec faux joint, est idéal pour des applications résidentielles, commerciales et pour la Gator Base. Gator Max peut être utilisé pour plusieurs types d'applications non drainantes et drainantes. Dans ce scénario, Gator Max sera installé sur deux types d'applications, une base de béton non drainante et une base drainante traditionnelle. Sur la base de béton, nous aurons des orifices de drainage de 2 pouces ou 5 cm, comme démontré sur le graphique. Un Gator Fabric est ajouté, fondation de pierre compactée, une couche de sable d'un pouce, 2,5 cm. Finalement, les joints seront remplis avec du sable polymère Gator Max. Gator Max s'active lorsque vous êtes actif. Pour les surfaces non drainantes, nous avons une brise rapide de 24 heures au-dessus de 0 degré Celsius et un temps sec d'au moins 24 heures après l'arrosage. Dans l'application d'une base drainante, nous retrouvons une membrane Gator Fabric, une couche inférieure de 15 cm, 6 pouces, de pierre concassée compactée à 98 % du Procter et une couche supérieure de 25 mm, 1 pouce, de sable et des pavés dont les joints sont remplis de Gator Max. Le sable Gator Max s'active lorsque vous êtes actif. Une prise rapide d'une heure au-dessus de 0 degré Celsius et un temps sec d'au moins une heure après l'arrosage. Étape d'installation du Gator Max Étape 1. Épandez le Gator Max à l'aide d'un balai à craint dur. Assurez-vous que les joints soient bien remplis. Laissez une couche sur la surface afin de faciliter l'action de vibration et consolidation des joints. Étape 2. Vibrez le Gator Max dans les joints à l'aide d'une plaque vibrante. Utilisez un matelas protecteur afin de ne pas abîmer les pavés. Compactez en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez deux fois le balayage et le compactage. Étape 3. Balayez l'excédent, d'abord avec un balai à craint dur, puis avec un balai à craint souple. Vérifiez qu'il reste un vide de 3 mm, 1 huitième de pouce, entre le rebord ou le chanfrein du pavé. Étape 4. Au moyen d'un souffleur à feuilles, soufflez les résidus du Gator Max toujours présents. Étape 5. À l'aide d'un pistolet relié à un boyau d'arrosage, dirigez une fine bruine d'eau, shower, en débutant par la partie la plus basse, par section de 100 pieds carrés. Patientez deux ou trois minutes tout au plus et ne laissez jamais la surface s'assécher. Arrosez et rincez de façon simultanée la même section de 100 pieds carrés afin d'éliminer tout résidu. Patientez tout au plus deux ou trois minutes. Arrosez et rincez de nouveau de façon simultanée afin d'éliminer tout résidu qui seront redirigé dans les joints de pavé. Cessez d'arroser dès que l'eau s'accumule dans les joints. Étape 6. À l'aide d'un souffleur à feuilles, éliminez l'excédent d'eau se retrouvant dans les pores et les crevasses des pavés. Ce soufflage permet de disperser tout résidu de Gator Max restant. Gator Max. Vous est offert 100 voiles blanchâtres. 20 % plus de polymère, 50 % plus résistant. Allianz est le seul manufacturier vous offrant une garantie limitée de 15 ans. Pour plus d'informations, visitez alliancegator.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada